L'accusation portée contre le bureau Mbosso pour le député national Patrick Mugnomo, son collègue Glacien de Saint-Nicolas Hirachan, n'a pas le droit d'engager tous les députés élus de C26 sans leur consentement. On l'écoute au micro de Gino Rehema. J'ai suivi malheureusement avec plein d'amertume sur vos antennes ici la déclaration de notre collègue Hirachan sans être remandaté par qui que ce soit. Si ce n'est que pour défendre son agenda caché et individuel qu'on ignore. Je me demande si à quel moment il a constaté ce dysfonctionnement de la chambre basse parce que nous sommes à vacances parlementaires. Nous l'ignore tous, y compris une bonne partie des membres de C26. Nous sommes de la majorité parlementaire, chers journalistes, appelés l'union sacrée de la nation. Chapeauté par son excellence, M. Félix Antoine Tisekedi, président de la République. Le C26, c'est quoi ? C'est une structure informelle qui s'occupe juste du social, de notre social. Donc le C26 là, M. le journaliste, je le répète, c'est une structure informelle qui s'occupe de notre social, le social des députés. C'est tout. Mais lui, pour ses intérêts politiques cachés, comme je vous ai dit, il évoque le nom du C26 sans informer les membres. Est-ce que c'est sérieux ? La séparation du pouvoir entre la présidence et le Parlement ne dit pas que le Parlement va fonctionner d'une manière isolée des autres institutions. Ça se passe où ? Le Parlement doit coopérer étroitement avec les autres institutions pour la bonne marche de notre pays. La discipline exige de suivre les lignes de conduite. En tout cas, moi personnellement, je ne sais pas ce qui est arrivé à notre collègue. Il ne faut pas jouer les malins. C'est soit que vous êtes dedans, soit que vous êtes dehors. Aussitôt que le collègue n'est pas sa première élégalibration. Il ne doit pas exagérer, le journaliste. Voilà pour terminer, monsieur le journaliste, il ne faudrait pas que les collègues, dans sa boulimie, puissent confondre la liberté et le libertinage. Nous avons un bureau de l'Assemblée nationale qui est respectueux. Nous devons féliciter, au contraire, notre président, honorable Mbosso, qui ne ménage aucun effort pour bien coordonner...